salut tout le monde tout d'abord je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end de Pâques je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont pas pris la peine d'aller jusqu'au bout de la vidéo d'hier sur les plants en mini-mottes à la fin de cette vidéo j'abordais un sujet sur lequel je reçois souvent des questions c'est comment garder les plants les plus frileux en serre froide à cette période de l'année où il ya encore des gros risques de gelée donc pour ceux que ça intéresse je vous repasse ce petit extrait qui est un peu passé inaperçu et dans lequel je montre comment je procède chez moi pour protéger les plants frileux des gelées en serre froide je parle de ceux qui ne supportent pas les gelées donc ici on est sur du basilic par exemple et puis tout ce qui est aux courges courgettes melon pastèque tomate poivrons piment aubergine comme je vous l'ai dit tout à l'heure tous ces plants exotiques qui ne supportent pas les gelées et ben on va devoir les garder à l'abri des gelées donc vous pouvez le faire à la maison mais le problème quand on met les plants à la maison et bien c'est toujours le rapport température luminosité on se retrouve très souvent avec des plants qui filent ou qui ne se développe pas correctement personnellement j'ai pris l'habitude et depuis plusieurs années déjà de les placer en serre froide mais bien sûr avec des protections pourquoi et bien parce que quand ils gèlent dehors s'ils gèlent suffisamment fort il peut aussi gelé dans la serre en serre froide un puisqu'elles ne sont pas chauffées c'est le principe d'une serre froide et donc il faut s'assurer de bien protéger ces plants qui eux ne doivent absolument pas prendre de gelées et c'est pour ça que personnellement dans ma serre j'ai une autre serre une petite serre étagère équipée d'une bâche dans laquelle je place tous les plans les plus frileux ce qui fait que la nuit je referme la bâche de cette serre étagère et les plans ont une double protection et par dessus cette mini serre étagère je rajoute encore comme vous le voyez ici un voile d'hivernage et le soir lorsque je viens refermer la porte de cette mini serre étagère parce qu'il faut vraiment pas oublier de l'ouvrir la journée sinon les plants peuvent vraiment prendre un coup de chaud ça chauffe très très vite dans ces petites serres le soir je viens refermer la bâche et je mets par dessus le voile d'hivernage et ça je vais vous le montrer juste après donc là vous me voyez ici avec mon fameux pulvérisateur j'arrose tous ces petits plants que je viens de rempoter je les arrose copieusement de façon à ce que le terreau soit bien en contact avec les racines et puis comme on est en fin de journée là et ben je vais venir fermer ma mini serre étagère pour la nuit et remettre le voile d'hivernage par dessus ce qui fait que tous ces plants qui ne supportent pas les gelées qui sont à l'intérieur de cette mini serre étagère et bien ils vont être triplement protégés d'une part par la bâche de la mini serre étagère d'autre part par le voile d'hivernage et troisièmement par la bâche de la serre tunnel de ma petite serre tunnel de 6 mètres carrés voilà et de cette manière j'arrive à garder même les plans les plus frileux en serre froide là où la luminosité est idéale et donc j'ai pas de problème de plan qui file et là aussi où la journée il fait assez vite très chaud puisque au moindre rayon de soleil alors en ce moment on n'a pas tellement de rayons de soleil mais enfin quand même au moindre rayon de soleil il fait vraiment chaud dans cette petite serre de 6 mètres carrés et du coup les plans bénéficient de cette chaleur qu'il n'aurait pas à l'extérieur